Altesse, c'est 360 emplois en France aujourd'hui, dont 200 en Ardèche, dans la vallée de bijoux. C'est vraiment une épopée qui a commencé en 1905 avec Marius Le Gros qui a créé sa première entreprise de fabrication de bijoux dans cette vallée-là. Son frère, rapidement, va fonder une autre entreprise et ils vont être en compétition pendant 70 ans pour avoir la plus belle fabrication de bijoux, à tel point qu'ils sont vraiment devenus les leaders français de la fabrication de bijoux, voire européens. Au bout de 70 ans, avec la concurrence asiatique, ça a changé les règles du jeu et c'est pour ça qu'ils ont fusionné. Vraiment, je suis tombée amoureuse des ateliers quand je suis allée visiter l'usine en Ardèche. La marque Les Georgettes est née d'une volonté de valoriser les métiers du cuir de la Drôme et les métiers du bijoux de l'Ardèche. Et l'idée, ça a été de s'inspirer d'abord du cuir de crocodile qui a un design particulier, ce motif en faire une dentelle de métal au final et que le cuir vienne, du coup, donner sa couleur aux bijoux. On a vu chez Altesse tout de suite, c'est des hommes et des femmes qui ont vraiment une passion du bijou. Altesse, c'est avant tout des savoir-faire et c'est des savoir-faire uniques. Aujourd'hui, on réunit des savoir-faire de tricotage, de tréfilage, de diamantage. Altesse, c'est vraiment le mélange de ces savoir-faire-là. Je trouve ça assez génial que ce soit large et qu'en fait, ce soit les gens qui s'approprient le bijou. Quand on est créateur de son bijou, quelque part, on va s'adresser à plein de gens, puisque plein de gens vont pouvoir s'y retrouver. Il y a aussi toute cette notion d'industrialisation, de réussir à mettre en valeur le travail de l'artisan et de pouvoir produire des grandes quantités. Pour moi, c'est un côté plutôt généreux de la marque, qu'elle puisse être accessible à tous en termes de prix et en termes de style. On a décidé d'être certifié Origine France Garantie, qui permet aussi de montrer que Altesse fait partie de ces entreprises qui sont capables de proposer des bijoux français. On peut être fier aujourd'hui des savoir-faire français.